Générique Générique L'éducation artistique L'apprentissage par l'expérience est une procédure d'apprentissage qui stimule la réflexion des élèves et permet d'accélérer les activités de développement chez les enfants. Dans les écoles Les élèves apprennent de nombreux concepts, mais ils n'ont pas vraiment eu l'occasion et les appliquer à des situations réelles. Cela empêchait ainsi de former des liens avec d'autres objets ou concepts. En d'autres termes, l'apprentissage par l'expérience offre l'opportunité aux enfants d'apprendre par découvert. Il est plus efficace que l'apprentissage passif. A cet effet, nous avons essayé des activités qui offrent aux élèves des occasions d'apprendre par l'expérience en collaboration avec nos homologues sénégalais. Et le résultat a été positif et efficace. Cet atelier a pour l'objectif de partager nos expériences et d'étudier la possibilité d'application de notre expérience dans nos différents services d'accueil. Notre présentation n'est pas parfaite. Nous entendons par conséquent vos commentaires pendant le débat qui est prévu, appelé les quatre présentations pour que tous, ensemble, nous puissions contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages au Sénégal. C'est un événement pour le Sénégal. Nous, japonais, nous souhaitons le développement du Sénégal. Vous, Sénégalais aussi, vous souhaitez le développement du Sénégal. Nous avons le même objectif. Nous attendons une discussion autour du problème, non un débat à court terme. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude pour votre présence. Ibrahim Afal, l'éducation mathématique volontaire à Kathleen. Jérée Jeff, nous sommes ensemble. Merci de votre attention. Je voudrais présenter les activités de l'éducation physique au Japon. Cette fois, ici, j'ai présenté des activités de la fête de sportive qui s'appelle Undokai. J'ai hôtel de l'éducation physique au Sénégal. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est un grand problème, le premier grand problème. C'est l'éducation physique au Sénégal est régulée au second point dans l'école. Il y a beaucoup de raisons. Mais l'éducation physique est très efficace en matière. Donc c'est très important. Donc cette fois-ci, j'ai présenté la fête de sportive comme une nouvelle motivation pour les enfants et les enseignements. Donc l'année dernière, j'ai organisé la fête de sportive Undokai à l'école Amadou Maktou-Cham. Et beaucoup de japonais ont aidé. Mais cette fois, la deuxième fois, les enseignements sénégalais ont travaillé. Donc dans le futur, je espérons que les sénégalais organisent la fête de sportive. Et les enfants ont beaucoup de plaisir de sport. Et j'espère que les enseignements sénégalais développent la fête de dédication physique. Mais on a déjà fait, pas ? Et la fête de dédication physique, c'est un stéro. D'abord, je remercie l'AGICA. Je remercie donc l'inspecteur d'académie. Je remercie tous les acteurs à la base pour l'organisation de cette rencontre autour du module partage, l'apprentissage par l'expérience. Et que par rapport aux deux approches, vous voyez bien que c'est des approches qui se convergent. Et qu'il s'agira donc, nous, en tant qu'acteurs d'éducation et de la formation, de prendre ce qui est positif en eux et essayer de l'ajouter chez nous pour qu'on puisse vraiment valoriser tout cela au grand bénéfice des enfants que nous avons dans nos écoles. Si vous voyez au niveau des mathématiques ou bien qu'en éducation physique et sportive, nous pratiquons chez nous le PCME. Eux, ils ont le UNDECAE. Donc, vous avez bien vu qu'il y a des activités qui se convergent. Et là, à ce niveau-là, il y a bien des approches vraiment qui se ressemblent de part et d'autre. Et il s'agira donc, entre autres, de voir ensemble comment nous pouvons l'adapter en fonction de nos réalités dans nos écoles. La compte tenu du fait de leurs vertus, surtout en UNDECAE, leurs vertus physiques, leurs vertus physiologiques que l'on retrouve aussi bien dans nos pratiques scolaires que chez eux. Donc, il s'agira vraiment d'un bon partage pour que nous tous, ensemble, que nous puissions vraiment valoriser cela dans nos écoles. Dans la mesure où, surtout, toujours en UNDECAE, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il y a l'esprit de solidarité, l'esprit d'abnégation, de discipline, surtout de rigueur, que l'on retrouve dans leurs pratiques d'éducation physique et sportive. Donc, autant de valeurs que nous pouvons vraiment épouser pour que l'on puisse pratiquer dans nos écoles. Je suis allé en train de faire des choses, mais je vais vous partager de bonnes expériences, de bonnes pratiques entre Japon et Sénégal, et surtout dans les élémentaires, dans l'éducation physique et sportive, et surtout dans la mathématiques. Donc, je suis allé en train de faire des choses, et je suis allé en train de faire des choses, et surtout dans les éducations physiques et sportives, et surtout dans l'éducation physique et sportive, et surtout dans l'esprit de solidarité, et la socialisation, parce que j'ai vu que l'on puisse faire des choses, des parents, 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 pour qu'on puisse occuper les enfants, mais qu'on puisse compléter l'école à travers la discipline, pour que vraiment, nous puissions vraiment faire des choses, des enfants.